Siné est mort, donc on l'a appris ce matin. Siné avait 87 ans, le dessinateur est décédé à Paris ce matin à l'hôpital Bichat. Il n'a pas survécu à l'opération qu'il a dû subir hier. Bonjour Jean-Christophe Augier. Bonjour. Siné c'est un nom évidemment qu'on ne peut pas détacher de celui de Charlie Hebdo qu'il avait rejoint au début des années 80. Oui et qu'il avait quitté parce que Siné c'était l'incarnation de l'anar radical, anticlérical, anticolonial, antifasciste, tellement anti-tout qu'on l'accusera même d'être antisémite, ce dont il s'est toujours défendu avec force. Mais cela conduira Philippe Vall, alors directeur de Charlie Hebdo, à le renvoyer du mensuel, de l'hebdomadaire. Du coup, Siné va créer Siné Hebdo puis Siné mensuel pour continuer à dire merde jusqu'à 7 semaines sur son lit d'hôpital avec des signatures comme Guy Bedos, Guélu, Christophe Lévesque, Isabelle Alonso, Michel Onfray parce qu'il avait vraiment une bande de personnes qui lui sont restées fidèles, fidèles alors même qu'il était vraiment enragé, le nom des premiers journaux qu'il avait créés depuis les années 50, puisqu'il a travaillé depuis les années 50. Alors Siné a dénoncé toute sa vie, on va dire quoi ? La bêtise des gouvernants, la complicité des journalistes, l'appétit des riches, la résignation des pauvres, la capitulation des intellectuels, la généralisation de la surveillance et de la répression. Bref, il dessinait et il écrivait, parce qu'il écrivait beaucoup, avec gourmandise dans un registre injurieux, scatologique, héritier d'une tradition pamphlétaire sans limite. Il s'est d'ailleurs fâché avec la plupart des directeurs de journaux, pas uniquement Charlie Hebdo, pour lesquels il avait travaillé, ce qui l'a conduit d'ailleurs à être lui-même patron de presse. Souvent il a fait ciné-massacre, l'enragé je disais. Jean-Christophe, comment vous qualifiez ces dessins, son trait ? C'est quoi Siné ? Graphiquement, Siné, c'est à la fois un trait rêche et rond. C'est-à-dire qu'il se représentait facilement lui-même, d'ailleurs volontiers, avec ses derniers temps depuis des années, avec son appareil respiratoire dans son fauteuil roulant, mais rageur, mais rageur tout en rondeur également. Par exemple, il aimait beaucoup les chats, et il en a fait des livres entiers, et quand on aime les chats, on a de la rondeur, indéniablement. Mais dans cette plume, parce qu'il travaillait visiblement à la plume, il y avait quelque chose effectivement de rêche, aussi rêche que son discours. Il y a eu, vous le disiez Jean-Christophe, ces accusations d'antisémitisme, l'histoire avec Charlie Hebdo, elle est très tumultueuse, elle est passionnelle. Oui, mais il a été passionnel toute sa vie. Il fait partie de ces personnes qui ne peuvent réagir qu'en contre, qui ne peuvent que dénoncer. Alors, faut-il, je ne veux pas faire de la psychologie de bazar, mais son père naturel avait été condamné aux travaux forcés. Il a toujours eu, il a passé la plupart de son service militaire en prison, il a toujours comme ça une rage, d'abord contre l'État, puis contre les cons, voilà, c'est un peu ça, mais il y en avait beaucoup selon lui dans la planète. Alors, oui, même son autobiographie, alors il a signé quand même, on va rappeler, une trentaine de recueils de dessins et de réflexions politiques. Son autobiographie compte quasiment dix volumes, elle s'appelle « Ma vie, mon œuvre, mon cul ». Sa dernière une de ciné mensuel, c'est celle du numéro de cette semaine, fait sur son lit d'hôpital, où il réagit au mouvement Nuit Debout, pour appeler à la grève générale, évidemment, sous le titre « Plus jamais couché ». Humour. Humour, jusque dans la mort. Dernière question, Jean-Christophe, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des nouveaux cinés ? Qui peut se réclamer de ciné un peu aujourd'hui ? Toute la bande déjà qui travaillait, qui travaille toujours dans le ciné mensuel, moi, un dessinateur comme Berthe, je le trouve particulièrement cinglant. Sinon, plus peut-être, il faut aller voir, il rassemblait plusieurs choses, donc il faut aller voir du côté des féministes, Isabelle Alonso, il faut aller voir du côté de quelques politiques anarchistes, tout cela se retrouvait dans le ciné. Aujourd'hui, l'héritier, on verra, qui viendra devenir l'héritier de ciné. Et il y a eu autre preuve qu'il était grinçant jusque dans la mort, il sera enterré au cimetière de Montmartre, où le dessinateur a déjà installé sa tombe, et c'est un cactus en forme de doigt d'honneur. Un de l'épine, par exemple, sera l'héritier aussi. Et dessus, sur cette tombe, sur cette pierre tombale, donc il a fait inscrire « mourir », plutôt « crever », et en plus, c'est un anticlérical qui meurt le jour de l'ascension.